Amis cancer, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette première quinzaine de novembre. Du 1er au 15, on va voir un peu ce qui se passe pour vous. Ce tirage va concerner le signe du cancer en signe principal du Zodiac solaire, lunaire et ascendant. Prenez uniquement ce qui vous parle. Si rien ne vous parle, c'est que vous n'avez aucun message à recevoir pour cette période. Celle de ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo. Vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée sous la vidéo. On y va. C'est parti. Donc, cancer du 1er au 15 novembre. Que se passe-t-il pour vous ? Qu'est-ce qu'on a concrètement pour nos amis du signe du cancer ? Un signe solaire, lunaire, ascendant du 1er au 15 novembre 2020. Bon, tirage à dominante sentimentale, ça ne fait aucun doute. Voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. C'est parti. En énergie 1, on nous indique ici, alors avant de commencer, énergie interchangeable entre vous et le partenaire de cœur, bien évidemment. On nous indique ici que vous retrouvez, que quelqu'un dans la relation retrouve une sorte d'assurance, de force par rapport à une situation liée à la stabilité. J'ai l'impression que, ici, il y a peut-être eu des conflits avec un partenaire par rapport à ce que vous vouliez mettre en place dans une relation de couple. Ce tirage concerne davantage les couples, j'ai l'impression, les relations déjà établies. Il y a quelqu'un, alors ça peut être vous ou l'autre, qui peut-être n'était pas d'accord sur la façon d'appréhender la relation, sur la façon de la vivre, sur des futurs projets en commun. Il y avait des conflits, des désaccords. Là, on voit que cette irrégularité, cette stabilité revient, d'accord ? On voit la fin de toutes ces disputes, la fin d'une mauvaise passe entre vous deux. Quelqu'un retrouve une sorte d'assurance par rapport au potentiel d'une relation ? J'ai l'impression qu'il y avait des disputes, parce que l'un des deux ne croyait peut-être pas dans le potentiel sur le long terme de cette relation. Cette personne pensait peut-être que la relation n'était pas viable, elle ne voulait rien construire, elle était en mode « je vis comme ça au jour le jour », mais j'ai pas vraiment d'aspiration, de projet futur quelconque. Là, on a quelqu'un qui retrouve une sorte de force, on a quelqu'un qui retrouve une force d'assurance. C'était un manque d'estime de soi, j'ai l'impression, le problème principal. Ça peut vous concerner, vous, ami cancer, ou la personne de cœur. De par ce manque de confiance en sa valeur, en son estime, on se pensait incapable de construire quelque chose de stable sur le long terme avec une personne, d'où ces disputes, d'où ces conflits, d'où potentiellement cet éloignement qu'il y a eu dans une relation d'attachement avec quelqu'un. On voit que là, ça va mieux. On voit que là, ça va mieux à partir du moment où vous retrouvez une certaine estime réelle et véridique de la personne que vous êtes, de vos capacités, de ce que vous valez. Le problème principal de cette énergie 1, c'est à un moment donné, une personne de cœur qui perd la confiance en soi et qui, du coup, se sent incapable de maintenir une relation, de pouvoir satisfaire l'autre, etc. Perte de confiance. On voit que ça s'arrange. En énergie 2, on nous parle de doute, donc, au niveau sentimental. Ces deux énergies sont complémentaires. On nous parle de doute au niveau amoureux, peur, tristesse, chagrin, également, beaucoup de peine. Ça se transforme en osmose. Du doute, on passe à l'osmose sentimentale, d'accord ? Tout va mieux, tout va bien avec votre partenaire. Ça s'arrange. Les doutes s'estompent, ça me nuise. On les enterre, d'accord ? On retrouve une sorte de joie. On retrouve une sorte de joie à partir du moment où on décide d'arrêter de se culpabiliser. Il y a la joie qui prend le pas sur la culpabilité. C'est peut-être ça aussi. Il y a une histoire de culpabilité, de colère, de haine qui est dirigée directement contre vous. Vous avez une estime de vous-même qui est tellement basse, en fait, que ça a des répercussions sur la relation. Vous vous sentez incapable de pouvoir mener à bien une relation sentimentale. Les doutes émergent sur vous, sur votre personne, etc. Là, laissez les doutes sur vous, sur votre capacité à tenir bon dans cette relation et à ce qu'on ne vous lâche pas. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas ? Ce n'est pas du tout ça. On voit que cette culpabilité, ici, s'estompe petit à petit, que vous retrouvez confiance en vous pour un amour véritable, ici. On voit que ça se décante. On voit que tout redevient beau et ensoleillé. En noyau central, je vous montre la carte. On a une sorte de peur de se lancer, ici. Pour moi, c'est ça, une peur de se lancer qu'on avait, ici, par rapport à soi. Une peur de ne pas être à la hauteur. Donc, on restait bien en retrait, comme ça, on observait sans franchement se mouiller. Ce comportement est au centre du tirage. Régit tout le tirage, d'accord ? Ce tirage est basé sur la modification de ce comportement, qui est dû à une faible estime de vous-même. Alors, encore une fois, ça peut être vous ou le partenaire de cœur. Ami Cancer, c'est interchangeable. Vous prenez comme ça, vous parlez. C'est tout, c'est terminé. Laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. S'il vous plaît, ce qui soit d'une consultation, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Vous n'hésitez pas à m'écrire. Allez, bisous, bye-bye.